Dans ce contexte, les hôtels sont aussi victimes de la crise tourisme en Berne et clientèle d'affaires absente. Les 18 000 hôteliers de France sont en souffrance. Le taux d'occupation actuel historiquement bas à 13,4% n'est pas pour rassurer un secteur en pleine déprime. Mais si on y regarde de plus près, les situations sont très différentes d'un type d'établissement à l'autre. Reportage dans un hôtel d'affaires 2 étoiles à Saint-Pierre-des-Cors et dans un 4 étoiles de tourisme à Évres. Hélène Chaplet. Sur les 31 chambres de cet hôtel-restaurant 2 étoiles de Saint-Pierre-des-Cors, en semaine, seule une dizaine sont régulièrement occupées. Pour Stéphane qui a racheté les lieux en 2003, il a donc fallu s'adapter. Ses 8 salariés sont au chômage partiel et désormais c'est lui qui fait le ménage dans les chambres et qui prépare les petits déjeuners servis dans les étages. A cause du télétravail et de la fermeture de son restaurant, il a perdu près de 65% de son chiffre d'affaires. Moi actuellement, j'ai une clientèle beaucoup de commerciaux, d'entreprises de Saint-Pierre-des-Cors, en fin de compte dans le BTP, la SNCF, beaucoup dans le ferroviaire et tout ce qui est en fin de compte transport routier. J'ai à peu près entre 7 et 8 000 euros hors taxe de rentrée de chiffre d'affaires par mois en hôtellerie et petit déjeuner. Et j'ai à peu près entre 15 et 18 000 euros de charges fixes tous les mois. Malgré les 10 000 euros d'aide mensuelle du gouvernement, Stéphane doit donc puiser chaque mois dans sa trésorerie pour se verser un salaire, de l'argent qu'il ne pourra plus mettre dans la rénovation de son établissement. Autre lieu, autre réalité. Dans ce 4 étoiles situé à Évres, pour la Saint-Valentin, les 18 lodges ont tous été réservés. L'hôtel qui a ouvert en juillet dernier n'a jamais eu la clientèle qui l'attendait. Pas de touristes étrangers, mais une majorité de moins de 35 ans, issus de la région parisienne ou du département. Malgré la conjoncture, ici, on atteint les week-ends 60 à 65% de taux d'occupation. En termes de taux de remplissage, on ne va pas se plaindre. Ce n'est pas au-delà de nos objectifs, mais on arrive tant bien que mal en travaillant beaucoup et en s'adaptant à maintenir à peu près notre business plan malgré tout. Et on reconnaît que sans les aides de l'État, ce serait quand même beaucoup plus difficile parce que le chômage partiel nous aide à piloter au jour le jour nos équipes par rapport à la clientèle qu'on peut trouver. Depuis le début de l'épidémie, les 18 000 hôtels recensés en France connaissent tous des situations très diverses. Chez nous, les professionnels attendent avec impatience la réouverture des châteaux pour espérer retrouver un peu plus de clientèle.